Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ce bijou réversible Comme d'habitude tous les bijoux que je te présente en tuto sont disponibles sur ma petite boutique que tu peux retrouver en barre d'infos Je dis ça, je dis rien hein, tu fais ce que tu veux Musique Donc pour commencer je suis venue prendre de la pâte beurk que je suis venue étaler à l'épaisseur la plus grosse, la plus épaisse de ma pasta machine Je suis venue emporte-pièce et tout ça avec les emporte-pièces de mon choix Musique Et vu que je voulais quelque chose d'assez épais, et bien je suis venue refaire la même chose une nouvelle fois Et une nouvelle fois encore Musique Du coup j'obtiens des jolies pièces bien épaisses Je viens enlever la première épaisseur et je viens rajouter une tige à l'intérieur de tout ça Musique Donc la pièce du bas sera la seule qui ne sera pas amovible entre guillemets Donc du coup je rajoute de la fime liquide sur ma tige pour qu'elle puisse tenir Musique Et je réalise une pré-cuisson Donc pour pas perdre de temps pour ma part j'utilise le heat gun parce que j'ai pas envie de faire chauffer mon four juste pour ça Musique Donc voilà j'ai cuit mes pièces recto et verso Voilà on voit déjà que c'est réversible On peut tourner les pièces sur elle-même Donc je vais mettre ça de côté et on va s'attaquer à la partie la plus fun, la déco Donc là pour ça on a plein de choix différents, il faut juste laisser libre cours à son imagination Moi je te montre juste ce que j'ai fait pour ma part Donc du coup moi j'ai choisi de faire un micashift et un hidden magic Car je suis pas revenue précisément sur le tuto en lui-même parce que j'en ai déjà réalisé plein Que tu peux retrouver dans ma playlist les tutos de Elphine Voilà C'était ma petite pub C'était ma petite pub Les escalepages comme d'habitude je ne les jette pas et je vais les garder pour faire autre chose plus tard Musique 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 Donc pendant que mes deux plaques sont réalisées, je viens les étaler à la même épaisseur Donc j'ai pas besoin que mes plaques soient trop épaises parce que mes pièces le sont déjà Donc pas la peine d'en rajouter une couche Musique 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 Donc vu que mes pièces sont déjà cuites, je rajoute de la fimo liquide Que la pâte crue tienne bien dessus Musique Musique Et je viens faire la même chose avec mon Mika Shift Et forcément j'en ai pas assez D'où je vais devoir en refaire Musique Musique ... ... J'ajuste bien les bords pour ne pas que ça déborde Et maintenant pour faire ressortir tout ça mais surtout pour camoufler la pâte perk qu'on peut voir sur les côtés Et bien je vais rajouter de la pâte noire J'ai réalisé une bande et je découpe à la bonne dimension Et j'entoure ma perle Sans oublier encore une fois de rajouter de la fiou liquide Pour que ça tienne bien après cuisson Et je fais ça pour chacune des autres pièces Donc voilà toutes mes pièces sont prêtes Il n'y a plus que les remettre sur la tige De passer tout ça en cuisson, un coup de ponçage, un coup de vernis Et le tour est joué ! Donc voilà le résultat pour mon petit bijou réversible, amovible Qui tourne dans tous les sens, qu'on met comme on a envie Musique Musique Donc j'espère sincèrement que cette petite vidéo t'aura plu, intéressée, aidée, inspirée Enfin bref, comme à chaque fois n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire Et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs Et en attendant, et bien moi je te fais tout plein de gros poutous Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Bye ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...